C'est quoi ta résine là ? Ça c'est une colle de reprise qui prend à l'eau, enfin qui prend pas à l'eau mais à l'humidité un peu. A l'humidité. D'accord. En investigant plus profondément et plus dans les détails du bateau, on a découvert que le foil tribord au même endroit et au même moment a été aussi impacté et qui aujourd'hui nous empêche de continuer en toute sécurité mais aussi avec une performance digne de la Brest Atlantique et de ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Brest Atlantique c'est parti fort dans du vent musclé, c'était sauvage pour un bateau neuf et pour autant toute la descente on l'a fait corps à corps avec les meilleurs. A Rio après que les autres se soient aussi arrêtés, on repasse en tête et puis voilà toute la course se déroule jusqu'à ce choc très violent qui nous a handicapés. Je pense qu'à un moment donné, sur une première année, sur une première course, on a appris beaucoup de choses. Moi, je crois rarement m'être engagé autant dans une course et le format, qu'elle soit à trois, qu'elle soit aussi longue, qu'elle soit avec aussi ses rebondissements, on le savait, mais elle a vraiment, vraiment mérité le fait d'être une grande course. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, mais là, évidemment très déçu, évidemment avec beaucoup de frustration, on a décidé effectivement de s'arrêter à Kepton et on va ramener le bateau en équipage pour des réactions de sécurité et pour que le programme continue. Bon vent à ceux qui sont encore en course là. Faites attention à vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada